Musique Bonjour, bon peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous conter, on est toujours, surtout nous les gens de la province, à la bonne mère. Mais quelle est l'origine de cette vénération envers la bonne mère ? Eh bien, c'est pas si vieux que ça. Un Hermine, vers le XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, vit son ermitage sur cette colline. Et là, il vit une petite chapelle. Les années passèrent et ont prié une statue de la Vierge. Je tiens à vous rappeler qu'il n'y avait pas eu d'apparition. Et petit à petit, les gens priaient, escaladaient cette colline. Et elle a même surpassé Notre-Dame de Saint-Victor. Aussi, voilà que François Ier en fit un lieu militaire d'observation pour, éventualité, arrêter les pirates. Mais il permet que tous les chrétiens, les marseillais en particulier, en particulier, viennent prier la Vierge. Viennent prier la Vierge. Et il est vrai que ceux qui ont été ou qui iront à la bonne mère Notre-Dame de la Garde, eh bien, verront que bien au XIIIe, XIIe siècle, il fallait escalader. Mais toutefois, quand il y a eu la peste à Marseille, mille peste, choléra, 1720, 1722, Mgr Balzance, poussé par une religieuse visitantine, Rémusa, mais il faut faire procession. Et en 1720, on fit procession. Cela s'arrêta un petit temps. Et cela reprit. Elle dit, il faut que le consul, les consuls de Marseille, participent. Et on fit procession, mais montant jusqu'à la bonne mère. Et là, bien sûr, le miracle se produisit. La peste, le choléra, s'arrêta. Et il y eut, bien sûr, une dévotion particulière et intense. Un évêque qui a beaucoup joué, Eugène Mazenot, un saint de Marseille, eh bien, il a fait restaurer, édifier cet oratoire qui devint une petite basilique. Et de plus en plus, les gens montaient pour prier. Et la grande fête pour les Marseillais, comme dans beaucoup de lieux de France, le 15 août, la veille, il y a grande procession. Et on peut remercier Eugène Mazenot, qui a bien fait restaurer cet lieu de la Sainte Vierge. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'y ont pas touché. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de pèlerins, de curieux, certes, à cause de la beauté du paysage. Et on prie Notre-Dame de Lagarde, qui, elle, veille sur cette ville. Et beaucoup de religions y passent, particulièrement nos frères musulmans, où on voit les femmes monter, prier Myriam, la Bonne Mère. Comme vous le savez, la Vierge Marie est honorée et priée par nos frères musulmans. Et dans le Magnificat, elle avait prophétisé « Toutes les générations me diront bienheureuse, et c'est bien ce qui se passe. » La statue qu'on a mise au-dessus de cette chapelle, c'est une bière qui fait 11 mètres de haut. Il y a eu des miracles. Vous n'avez qu'à aller, si l'occasion se présente. Eh bien, beaucoup de marins, il y a des ex-meteaux, des petits tableaux, beaucoup de marins ont ébuté les noyades, les tempêtes, et remercié la Bonne Mère. Et quand on parle de Marseille, on ne parle pas des grèves et des ceci, ça, non, on ne s'attarde pas là. « Ah, Marseille, la Bonne Mère ! » Voilà l'origine de ce six lieux si fréquenté et si prié. Mais, bon peuple de Dieu, je vais exposer, vous raconter la grande persécution qu'il y eut en Mexique. Bien sûr, ce peuple, pendant de longs siècles, a eu des grandes civilisations, ne serait-ce que la civilisation aztèque. Ensuite, est venu les Espagnols, où ils ont laissé des églises ornements de toute beauté. Mais ce qui tient à cœur à tous les Mexicains, cette vierge qui est apparue à un Indien, à Juan Diego, alors c'est l'unité. Mais, sautons quelques siècles allègrement. En effet, il y avait souvent des révolutions. Nous, en France, on sait ce que c'est. Il n'y a pas la peine de nous donner des leçons. Les fameuses révolutions, 1789, et des petites révolutions, il n'y en a pas eu mal. Et puis, la toute dernière, ou l'avant-dernière, mai 68. Mais, revenons au Mexique. Il y avait, dès 1910, des révolutions, des gouvernements instables. Cependant, dans ce fonds, il y avait, je cite qu'un nom, Caïès, qui a été élu, on ne sait pas comment, mais il a été élu. Il a fait des lois anti-religieuses, anti-chrétiennes, mais salueux. Il n'avait que ça dans la tête. Il n'avait que ça dans la tête. Et c'était une coutume qui arrive rarement chez nous en Europe. Les églises seront toutes fermées jusqu'au 31 juillet de cette année. Et la poule venait prier à cette fameuse basilique de Notre-Lame de Guadeloupé. Toutes les églises se remplissent. Les gens se conversèrent et communièrent, bien sûr. Et à partir de ce 31 juillet, toutes les églises furent fermées. Comment la chrétienté allait maintenir sa foi ? Il y avait cette grande, mais ça n'a pas fait grand écho en France, les persécutions. Lors, Christ et Rose. Mais un homme, parmi tant d'autres, mais son nom est retenu dans l'histoire. Père Miguel Breaux, qui est né le 13 janvier 1891, a été rappelé à Dieu le 23 novembre 1927. Bien sûr, né, baptisé quelques jours après, et aussi cet enfant, sa mère, comme toutes les mamans d'ailleurs, lui a donné le goût de la prière. Bien qu'il fût bien éduqué, c'était un enfant espiègue. On raconte ce fait, sa mère absente et l'enfant n'avait qu'un an. Elle le vit, où ils habitaient au troisième étage, agrippée sur le balcon. Et là, elle en fut folle. Heureusement qu'il y avait un petit rebord pour retenir. Elle en fut plus morte que vivante, comme on dit. Et elle put rappeler son chenapan et il n'avait qu'un an. Mais il n'avait pas peur. Un espiègue dressait lui. Un jour, on lui offre une panoplie militaire. Et pour jouer et pour embêter ses sœurs, il démolissait toutes les paupées de ses sœurs. Mais on recevait une éducation que maintenant on ne pourrait plus en épée. Quand l'enfant avait fait une espiègue l'orée, son père prenait le martinet. Ah, le martinet ne servait pas qu'à chasser les chats, mais aussi à pointer son garçon. Mais il continuait à perdre des spiégories. Et il avait ce don aussi d'amuser toute la galerie. On l'aimait bien et il grandissait. Son père, ingénieur de mine, bien sûr, ils étaient aisés. Et le fils, Miguel, était doué dans les études. On allait plusieurs fois dans plusieurs villes à Del Oro, éloignée de Mexico. Parce que son père, d'une part, a été muté. Il était ingénieur de mine, mais on l'avait muté pour être ailleurs. Aussi, là, il était adolescent. Il était doué. En tant qu'adolescent, il aidait son père à comptabiliser. Mais cependant, ce jeune garçon avait une sensibilité, une attention de visiter les mineurs. Et vous savez, c'était, à une époque, un métier dur. Un métier où, quand on descendait dans les mines, on se dit, est-ce que je vais revenir vivant ? Et quelques-uns des mineurs venaient le voir et il essayait de concilier les choses. Cela lui a beaucoup servi. Et un jour... Oh, papa, tu ne vas pas me faire rentrer en religion. Non ! Je veux faire ma vie. Et même beau garçon, assez riche, les filles tournaient autour de lui. Bon, ça, ça nous paraît bien normal et naturel. Il y a eu un appel impératif de la paix de Dieu. Et ses parents ont accepté. Il y avait déjà deux sœurs qui étaient religieuses. Mais son père accepta et sa mère encore plus. Elle avait ce désir que ce garçon soit prêtre. Et quand il y a eu cette révolution, eh bien, son père a été destitué, combisqué de ses biens. Donc, il dut, avec sa femme, se débrouiller pour nourrir ses six enfants. Mais lui, malgré la grande persécution, eh bien, il alla faire les études en Californie. Pour la petite histoire, le Nouveau-Mexique, comme on dit, ou la Californie, appartenait au Mexique. Mais il y a des frontières qui ont reculé. Bon, c'est comme ça. Et dans cette persécution, s'est levé un grand groupe de chrétiens opposés aux lois anti-religieuses de Cahès. C'est développé l'os Christérose, persécuté, mais il y eut une révolte semblable à nos Vendéens quand la République, la terreur ont commencé à tuer les prêtres. Et alors, les Vendéens se sont révoltés comme l'os Christérose. Mais, suivons... Alors, il était dans plusieurs... On a du mal à croire. Il a fait un séjour en Californie, un séjour en Espagne, séjour en Nicaragua, le centre de l'Amérique du Sud, retour en Espagne, séjour en Belgique. Et là, il put ordonner prêtre, ordonner prêtre dans les années 1926, ordonner prêtre par un évêque du nord de la France. Pourquoi a-t-il pu être accueilli, mais il n'était pas le seul. Il y était plusieurs à cause des persécutions et il fallait toujours se sauver, aller d'un an. Mais, comme il était jésuite, il y avait toujours des maisons d'accueil pour ses séminaristes. Aussi, il revint dans son pays qu'il aimait beaucoup, le Mexique. Le Mexique. aussi là, de cette grande épreuve, de cette grande persécution. Comme les gens ne pouvaient plus aller dans les églises, alors on créa des stations et lui, aller en maison en maison pour aller donner secours à ces chrétiens, autant chez les pauvres, autant chez les mineurs, autant dans les banlieues de Mexico pauvres. Mais, de cette grande persécution religieuse, il ne pouvait plus être prêtre. Et tous ces prêtres, comme lui, Miguel, ont les surveillés des prêts. Mais lui, c'était ce piègue. Aussi, il célébrait la maître dans plusieurs maisons, confessait des gens. Ah, il fallait en faire, car dans les maisons particulières, on ne pouvait être 15, 15, 20 au grand maximum, la police surveillait. Mais lui, il, tantôt un gentleman, tantôt un clochard, tantôt un cycliste, mais il avait le don, même, les gardiens de prison, de faire des pitreries. Je raconte ce fait. Beaucoup de prêtres, de religieux, de chrétiens, christeros, ont été en prison. Et là, lui, en tant que prêtre, mais habillant civil, il allait même porter de la nourriture pour ces gens. Il se dit en lui-même, ah, s'il savait, j'étais prêtre, je resterais en prison. Mais ces prisons n'étaient pas comme elles sont aujourd'hui, où il y a quand même un minimum d'hygiène, où dans chaque cellule, il y a le service des toilettes. Mais les gens ne savaient pas où aller les prisonniers. Et il y avait une émanation malsaine. Mais vous imaginez ce impact. Et, tantôt, c'était en voiture, tantôt, c'était en vélo, en bicyclette. et un jour, on leur donnait de l'alimentation pour les pauvres et il y avait de quoi. Un jour, on jette un paquet dans la voiture, je dis, tiens, c'est des gens qui me donnent des choses alimentaires. Et regarde le paquet, que voit-il un enfant ? Et il y a eu, comme ça, neuf enfants qui, dans ses parcours périlleux, il fit adopter ses enfants, ses nés, les uns, parce qu'il ne pouvait pas les nourrir comme d'habitude. Eh bien, il est confié à des familles aisées et là, les enfants. Aussi, il organise ce qu'on appelle aujourd'hui solidarité pour que ceux qui n'avaient pas à manger, surtout dans les banlieues, à manger. On ne comprend pas toutes ces activités. Mais ce que les gens avaient remarqué quand il allait dans les familles, eh bien, il priait avec une intensité. On se disait, mais il est ailleurs. Il ne célébrait pas la même, mais c'était dans une profondeur. C'est difficile à expliquer. Il a échappé mille fois à la police. À la police. Et même, il les faisait rire avec ses pitreries. Il avait le don de créer une ambiance qui, tout le monde souriait. Et il en aurait plusieurs aventures. Plusieurs aventures. Hélas ! Aussi, un jour, quelqu'un dit, « Oh ! Ce qu'elle est-ce ? Mais quand est-ce qu'on va nous le chasser, celui-là ? » Non, il ne faut pas raisonner de cette façon. A chacune de mes messes, je prie pour ce président Calès et aussi pour ma mère. Ça correspond à ce que nous a dit Jésus dans l'Évangile. Prions pour nos persécuteurs. Et bien sûr, comme tous les copains, avec beaucoup de prêtres qui se déguisaient en civil et souvent ils purent arrêtés. et lui aussi avec deux de ses frères et c'est une coutume qui est restée avant l'exécution on leur demanda « Voulez-vous ? Avez-vous quelque chose à demander ? » Oui. Il y en a certains qui disent « Je voudrais fumer la dernière cigarette. » D'autres disaient « Salvez ma mère et autres mes frères, mes sœurs. » Et surtout, comme ce pays qui a des racines chrétiennes profondes et bien prier. Mais il lui dit « Laissez-moi cinq minutes, je veux prier. » Je veux prier. Il se prosterna et pria quelque temps. Aussi, là, il fut fusillé et la respiration continua si bien qu'il y en a un qui lâche pas. mais contrairement à ce qu'on pensait malgré cette persécution terrible, terrible, quand on sut qu'il fut persécuté, son enterrement fut un triomphe. Des milliers, des milliers de personnes allèrent à cet enterrement. et son père qui était encore de ce monde, et bien encore un de mes enfants qui est au ciel. Il va rejoindre leur mère. Et il avait dit avant de partir « Je vais prier pour vous du ciel. » et il y a eu des miracles. Une aveugle qui était aveugle depuis bien de longues années, elle supplia Miguel de retrouver la vue et elle retrouva la vue. Une hôte, un homme qui ne voulait pas recevoir les derniers sacrements. « Foutez-moi la paix ! Je vais pas avoir de curé ! » Et des gens amis de lui firent une neuveine à Miguel et à Miguel et là « Ah ! Je vais mourir ! » Eh bien, venez-moi les derniers sacrements. Il reçut, comme on disait à l'époque, le sacrement de l'extrémotion, le sacrement des balades. Il se confessa et reçut la communion deux jours après et mourut mais c'était dans une autre vie le ciel. Aussi, il y eut pendant cette grande persécution qui se termina à peu près progressivement en 1940. En effet, la Vierge de Guadalupe était si priée, si vénérée que personne n'osait y toucher. même les anticléricaux mais cependant une stratégie pure inventée. Un homme se présenta « Mais on va fermer, monsieur, on va fermer. Oh, laissez-moi mettre un gros bouquet, un gros bouquet de pleurs. » On lui dit « Ben oui, mais dépêchez-vous. » Bon. Il déposa ce gros, gros bouquet et il partit en vitesse et là, il avait mis des explosifs et l'image de la Vierge, l'original, ne fut point touchée alors que tous les bâtiments à côté, toutes les vitres furent brisées, tombèrent et même il y avait un crucifix qui, par la chaleur de l'explosif, s'était formé et avait fondu. Et pour vous dire, il n'a jamais été mêlé à l'os Christé Rose. J'aurais été peut-être, peut-être, mais il y avait une guerre et une guerre et Enrique, bien qu'il n'était pas croyant, a été le chef des Christé Rose. Mais je sais qu'en France, on ne connaît pas, même il est passé infime, mais il n'a pas eu de succès. Il n'a pas eu, bon, on a eu notre Vendée, ça suffit, voilà, bon peuple de Dieu, cette histoire très inconnue et il a été canonisé par le pape Jean-Paul II vers les années 1987. Merci à toi, bon peuple de Dieu ! pour le pape Sous-titrage FR ?